Si le succès consiste ici à faire calmer et contenir le mouvement, alors oui, les autorités y sont parvenues. Mais ce succès implique un échec plus grand à l'avenir, car la désescalade et l'endiguement conduisent à paralyser et contrarier les gens, ce qui conduit par la suite à une explosion et à une escalade de protestations. Néanmoins, il était surprenant que les niveaux de participation aux manifestations en mars dernier aient atteint des dizaines de milliers d'Algériens dans les rues de douze villes, ce qui constitue un retour au niveau de 2019, ceci alors que l'Algérie traverse la même crise économique qui sévit dans le monde entier. La plus grande question maintenant est de savoir quelle sera l'ampleur de l'explosion. Quand la vaccination aura-t-elle lieu ? Et quand l'activité économique reprendra-t-elle ? La moyenne annuelle traditionnelle algérienne est de 9000 marches de protestations par an. Et la question sera de savoir si le nombre atteindra 12000 manifestations. Y aura-t-il des mini-manifestations ? Quand les manifestations populaires auront-elles lieu au niveau national ? Et quand deviendront-elles explosives ? Je ne pense pas que cela se produira à court terme. Car l'Algérie garde toujours une liquidité monétaire et réussit à contenir le mouvement de protestation qui souffre de problèmes internes. Mais la situation va certainement connaître une explosion à un moment donné. Comme ce fut le cas en 1988 et en 2019. La question est de savoir qu'est-ce qui conduira à cette explosion. Souvent, la raison est que les forces de sécurité ont recours à la violence. De sorte que la formation des forces de sécurité en matière des droits de l'homme et dans les prisons portera ses fruits. Car lorsque la violence des forces de sécurité ne fait pas de martyrs et de victimes, l'explosion n'a aucune raison d'être. Et il ne s'agit à ce moment-là que de doléances politiques.